Aéroport de Miami. Morsay, un rappeur français, débarque de Paris avec Laura, sa femme. Tu parles bien anglais, c'est toi qui parle. Tu ne fous pas la route. En plein hiver, le couple est venu profiter de la douceur de la ville. Première étape, louer une voiture. Votre permis. Votre permis de conduire. Passé la barrière de la langue, ces parisiens vont pouvoir réaliser un de leurs rêves. Conduire une belle américaine. Ah, c'est celle-là ? Ah, super belle. Elle vous convient ? Il n'y a pas de meilleure encore ? Non, la bleue, la bleue, la bleue. Oui, j'ai celle-là, c'est un autre modèle. Vous voulez y changer ? C'est la bleue. Voilà, il y a. Morsay préfère une voiture encore plus voyante. Mais il ne pourra pas la conduire. Il s'est fait retirer son permis. Ah oui, d'accord, OK. Ah, il faut monter et descendre. En fait, ça n'a rien à voir avec la France. C'est automatique. C'est comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Je suis là pour m'attendre. Voilà, super. Putain, les canons. Sortie, c'est là. Équipe. On nous fait un demi-tour et vous allez par là. OK, thank you. Bye. Premier kilomètre sous les palmiers de Floride. Les Français sont sur un nuage. Morsay n'a pas loué une villa de luxe sur l'île des stars, mais il a dégoté un bon plan. Pour 800 euros, le couple va loger une semaine dans une petite maison. Mais à l'ouverture de la grille, léger problème. On est en bas de vent. We are here, but I can't open the door. Bonjour. Le concierge vient finalement le rouvrir. Un beau jardin. Un peu d'espace. Morsay se voit déjà propriétaire. C'est bon. Un moment où c'est beau, si c'est bien, je reste une semaine et je l'achète. Visiblement, il a trouvé ce qu'il cherche. Voilà, on va se faire un petit barbecue. On va se mettre bien. Pourtant, Morsay revient de loin. Il a fait de la prison à 20 ans, avant de se faire connaître par le rap et des vidéos provocantes. En marge du rap, il lance sa propre marque de vêtements. Un business qui lui permet de mettre de l'argent de côté. Et à Miami, il a entendu parler de bonnes petites affaires dans l'immobilier. J'ai noté que quelques adresses. En tout cas, moi, je te dis la vérité, ça m'intéresse grave de prendre l'appart. Je vais prendre un appart, je vais m'être alloué. Comme ça, ça va me faire déjà un pied à terre ici. Pour réaliser son rêve, Morsay a pris rendez-vous avec Antoine, un agent immobilier corse. C'est l'immeuble jaune. Alors l'avantage, tu vois, c'est que t'as le canal derrière. T'as le canal qui est juste derrière. Tu as vu un peu sur la carte où on était, plus ou moins ? Ouais, à peu près. Morsay veut investir 100 000 euros. Pour ce prix, Antoine lui présente d'abord un 2 pièces à proximité de la plage. Allez-y. Ouais. Alors, l'avantage d'exposition au sud, je sais qu'en général, il est en 5 milliards. Exposition au sud, au soleil. Il est bien, mais déjà, ouais, la vue devant avec le soleil, ça va faire, je sais pas, tu vois. Morsay n'est pas convaincu, mais surtout, il hésite à aborder un petit problème sur le mode de paiement. Parce que moi, je vais pas passer par les banques et tout, voilà, moi, c'est du liquide. Comment je peux faire si je paie en liquide ? Est-ce qu'il y a un arrangement ? Allez, le niveau 130, tu veux payer cash ? Pas de grosserie se tourne, même si Morsay paye en liquide. Mais Antoine a un argument imparable pour son client. Aux Etats-Unis, je vois vraiment pas comment le fisc français, il peut venir ici, hein ? Ouais. Franchement, si le bien appartient à une société américaine, le fisc français, je lui souhaite bien du courage. Pour les français qui ont de l'argent à investir, comme Morsay, Miami offre des solutions clés en main. C'est une super année. Morsay poursuit sa recherche d'appartement. Antoine, l'agent immobilier corse, lui a déniché une belle affaire. Un luxueux deux pièces face à la mer. Cette fois, Morsay est emballé. Ah oui, exact. Et il y a une piscine dans l'immeuble. Ah oui, là c'est la vie de rêve, c'est ça qu'il me faut. C'est une hôtel, chambre de luxe, ouais c'est ça qu'il me faut. Il attaque les négociations et revient à son idée fixe. Moi un truc comme ça, ça m'intéresserait, tu vois, avec la piscine, la vue de rêve, tu vois, c'est ça qu'il me faut. Mon seul souci, c'est comment je fais pour rentrer le cash. Voilà, rentrer le cash ou faire passer le cash sans qu'on bloque 50 centimes. Voilà quoi. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ce genre de travail, à faire bouger l'argent. Car si Morsay a du cash, la loi américaine interdit de passer plus de 10 000 euros en liquide à la frontière sous peine d'une amende salée. Pourtant, ils sont nombreux à braver l'interdiction. Aux Etats-Unis, Miami est la capitale de l'évasion fiscale. Aux Etats-Unis, Miami est la capitale de l'évasion fiscale.